Tu possèdes la force et l'esprit. Et une fois encore, nous te sommes reconnaissants. Tu es le bienvenu ici. Je te remercie. Je vais me reposer un moment avant de repartir, si tu le permets. Et son enfant. Anne est une femme forte, mais pas invincible. Je suis navré de ce qui t'est arrivé. Si j'étais restée en prison, il me l'aurait pris de toute façon. Mais il serait encore en vie. Dieu essaie peut-être de me faire comprendre que je ne suis pas prête à être mère. Quand on voit ma vie, je jure, je bois, je me bats. Tu t'es toujours battue, Anne. En prison, j'ai eu vent des aventures des redoutables Anne Bonny et Mareride affrontant la Royal Navy ensemble, seule contre tous. C'est vrai. Et on aurait gagné ce jour-là, si Jack et ses hommes ne s'étaient pas saoulés. Edward, il ne reste plus personne maintenant. Marie, Rackham, Satch, et tous les autres. C'étaient des brutes. Mais il me manque tant. Tu ressens pas... comme un vide à l'intérieur ? Si. Et il me ronge le cœur, sans cesse. Je sais parfaitement reconnaître mes cibles. Mais comment les trouver ? Nous avons des yeux et des oreilles dans chaque ville. Va voir nos bureaux, les assassins qui les occupent t'aideront. Ça règle le cas de Torres et Rogers. Mais Bartholomé Robert sait qu'il doit éviter les villes. Le retrouver va me prendre des mois. Ou des années. Mais tu es un homme de talent et de ressources, Capitaine Kenway. Je pense que tu le trouveras. Et si tu te sens égaré, tu pourras toujours faire appel à ton quartier maître. Quartier maître ? Quel est le cap que nous suivons ? Plein Est, Capitaine. Si c'est toujours à Kingston que nous allons. C'est bien ça, Miss Bonny. Donne tes ordres. Levez l'ordre et larguez les basse-voiles, les gars. On file vers la Jamaïque. Alors, ça te plaît de hurler aussi fort ? Déjà hurler plus fort, sur des hommes bien plus coriaces. Quand tu servais à la taverne de Nassau, c'est ça ? Entre autres, oui. Et j'ai navigué quelques temps avec Marie et Raka, me tu te souviens ? Bien sûr. Marie faisait office de Capitaine pendant que Jack s'enivrait. Dis-moi, Anne. Est-ce que Marie t'a déjà dit qui était le père de son enfant ? C'était un jeune gars. Il était à bord pendant notre dernière traversée. Le pauvre a été tué à nos côtés. C'était le seul encore assez sobre pour tenir debout. Je sais si peu de choses sur Marie. C'était mon amie. Mais que pensait-elle de moi ? Elle t'estimait plus que tout autre, Edward. Tu peux en être certain. Tu aurais de le savoir.